Alors que le génocide à Gaza entrera bientôt dans son onzième mois, avec déjà 40 000 morts et même 186 000 si on se base sur les estimations de la revue médicale de Lancet, en Cisjordanie, la colonisation et les meurtres de Palestiniens quotidiens se poursuivent dans le silence le plus total. Jusqu'à présent, la colonisation touchait principalement le sud et le centre de la Cisjordanie, mais depuis quelques mois, tous les efforts semblent se concentrer sur le nord du pays, une zone absolument stratégique pour les colons. On vous explique pourquoi avec Kassam Mouadi, journaliste palestinien basé à Ramallah et analyste pour le média alternatif Mondoways. La colonisation israélienne de la terre palestinienne en Cisjordanie connaît une vraie avancée stratégique depuis le 7 octobre, mais particulièrement dans les derniers deux mois. Il est très clair qu'Israël mène une offensive sur ce front-là. En Cisjordanie, en général, et particulièrement dans le nord de la Cisjordanie. C'est-à-dire que les gouvernorats du nord de la Cisjordanie, on parle de Djinin, Tulkadem, Toulbas, Kalkilia, le nord de Naples, ces zones-là étaient pratiquement vides de colonie israélienne depuis 2005. Il y en avait quatre colonies israéliennes qui existaient depuis les années 80. Et en 2005, quand Israël a décidé de faire un désengagement unilatéral de Gaza, en même temps, Sharon a appliqué le désengagement pour le nord de la Cisjordanie. Ils ont évacué ces quatre colonies qui étaient très petites. Il y avait peut-être quelques dizaines de personnes dans chacune. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le mouvement des colons, ils veulent retourner dans le nord de la Cisjordanie. Et le nord de la Cisjordanie, il y a une raison pour laquelle on choisit cette zone. D'abord, cette zone n'est pas seulement devenue un symbole de la résistance palestinienne dans les dernières années. Mais ça a toujours été un berceau de la résistance depuis le mandat britannique, particulièrement Djinin et Toulkalem. Et aujourd'hui, il revient sur la scène avec les groupes armés locaux qui sont transpartisans, qui n'appartiennent pas à un parti en particulier, qui sont locaux en fait. Ils ne mettent pas des offensives, mais ils s'affrontent à l'armée israélienne à chaque fois que l'armée israélienne fait des raids dans ces villes et dans ces camps de réfugiés et qu'ils se développent en termes de capacité de combat. Et Djinin, Toulkalem et Toulbas et Naples jusqu'à un degré. C'est devenu pratiquement le triangle avec Naples, ça fait un carré de résistance. Et il a toujours été quelque chose d'assumé dans la conscience palestinienne que c'est la raison pour laquelle la colonisation israélienne ne s'est pas développée là-bas. Parce que c'est un endroit de résistance qui a empêché le développement des colonies. Et donc pour le mouvement des colonnes israéliens, c'est très symbolique de retourner là-bas. Et c'est aussi un acquis important politiquement pour la droite israélienne représentée par Benkvir et Smotrich. Ce sont des ministres qui sont eux-mêmes des colonnes et leur base électorale est dans le mouvement des colonnes extrémistes. Pour eux, n'importe quelle avancée dans le nord de la Cisjordanie, quoi qu'il en soit petit, il est déjà beaucoup plus important en tant qu'un acte politique que, par exemple, toute l'annexion de toute la vallée du Jordan. Et donc ça, c'est très important. Mais il faut savoir que ce qui se passe n'est pas limité au nord. C'est-à-dire que dans le nord, ce qui s'est passé, c'est exactement que le ministre de défense d'Israël, Yoav Gallant, qui est de Likud, qui n'est pas du mouvement des colonnes, simultanément avec Smotrich, ils ont fait deux choses en même temps. Gallant, il a annoncé la révocation de la loi du désengagement de 2005 pour le nord de la Cisjordanie, c'est-à-dire que ce n'était plus interdit aux Israéliens d'aller récoloniser ces endroits. Et Smotrich, en même temps, il a réannoncé, réaffirmé, qu'il n'allait laisser aucun centime de l'argent des douanes qui appartiennent à l'autorité palestinienne, qui passe par Israël, parce qu'Israël contrôle les frontières, qu'il n'allait pas rendre cet argent à l'autorité palestinienne, augmentant la crise financière de l'autorité palestinienne, qui était au bord de l'effondrement financier. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accord entre le reste du gouvernement israélien, Smotrich, et selon certaines sources, les Américains, les États-Unis, derrière le gouvernement de Netanyahou, pour que Smotrich, étant le ministre des Finances, laisse passer l'argent des douanes à l'autorité palestinienne pour trois mois, pour sauver l'autorité palestinienne, en échange de ne pas s'opposer à la légalisation des cinq points des colonies qui étaient illégales selon la loi israélienne. Dans la loi internationale, toutes les colonies sont illégales. Donc, pratiquement, on se montre chez eux ce qu'ils veulent. Et donc, ça veut dire que dans la vision israélienne et américaine du futur proche, oui, il y a l'autorité palestinienne qui ne doit pas s'effondrer, ils veulent une certaine stabilité, mais les colonies en font partie. Il n'y a pas un arrêt de la colonisation, ni de l'annexion israélienne. Ça va continuer et ça va avec tout le monde, avec les Américains aussi. Au regard du droit international, ça s'éclaire, toutes les colonies israéliennes sont illégales. Maintenant, on voit bien qu'Israël essaye quand même de garder un vernis de l'égalité dans son projet d'expansion des colonies. Et donc, voilà, comme tu dis, ça arrivait en mai. Il y a eu en quelque sorte une sorte de chantage qui a peut-être été fait à destination des États-Unis pour obtenir l'aval des États-Unis et continuer. C'est-à-dire qu'Israël a mis une telle pression financière en retenant l'argent des douanes. Donc, c'est vraiment l'argent qui revient de fait à l'autorité palestinienne qui ne le perçoit pas directement à cause du contexte de l'occupation. Donc, il y aurait eu une forme de chantage pour dire, en quelque sorte, on évite l'effondrement de l'autorité palestinienne qu'on a nous-mêmes provoquée en échange de votre aval pour l'expansion des colonies. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Il faut comprendre aussi que l'argent des douanes représente entre 50 et 60 % du budget total de l'autorité palestinienne et qui sert essentiellement à payer des salaires. Les salaires des fonctionnaires publics, c'est les profs dans les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les membres des forces de sécurité, la bureaucratie. Donc, l'autorité palestinienne dépend de ça. Alors, Israël, ce n'est pas récent, ce n'est pas nouveau, ce chantage. Israël le fait depuis toujours. Selon les accords d'Ostoc, comme Israël contrôle les frontières, Israël cueille les douanes doublement, les douanes qui sont dues pour Israël et les douanes pour l'autorité palestinienne et doit les transférer, selon un mécanisme décrit dans les accords, à l'autorité palestinienne. Israël a toujours utilisé cela comme une arme politique, pour faire pression politique dans les négociations et même pour faire du chantage essentiellement aux États-Unis et à l'Union européenne, qui voit l'autorité palestinienne comme un projet stratégique. C'est un élément très important pour la stabilité. Et donc, Israël est en train d'étrangler l'autorité palestinienne à travers l'argent des douanes depuis plus d'un an, même plus, depuis 2022. Il y a des blocages qui se débloquent et puis des blocages qui se débloquent. Là, tout récemment, ça fait presque un an, en fait, depuis le 7 octobre, qu'Israël a arrêté complètement tous les transferts de l'argent, sauf des éléments très petits dans le budget. Et moi, j'ai parlé avec des fonctionnaires, avec des membres de la sécurité, des bras de sécurité de l'autorité palestinienne qui me disent, en fait, ils reçoivent des salaires à 40 %, à 50 %, à 60 %. Et toujours avec une phrase dans la facture, en fait, des salaires, qui dit que le reste du salaire est dû, voilà, est une dette de l'autorité palestinienne qui sera versée dans… quand les conditions le permettront. Et ces officiers, ces fonctionnaires et ces bureaucrates, en fait, la seule chose qui les empêche d'aller en grève, c'est juste cette phrase-là, parce qu'ils comprennent la situation. Et donc, ils doivent travailler un deuxième travail, un quatrième travail à côté pour se débrouiller. Et donc, l'autorité palestinienne était vraiment dans des problèmes très sérieux. On met aussi Smotrich, étant le ministre de Finances, et ayant les pouvoirs administratifs sur la Cisjordanie, il a aussi décidé d'empêcher aux banques israéliennes de traiter avec les banques palestiniennes. Alors, les banques israéliennes, ils doivent avoir une autorisation renouvelable de la part de la Banque centrale israélienne et qui a autorisé cette autorisation par le ministre de Finances pour pouvoir traiter et avoir des échanges avec les banques palestiniennes. Et donc, en faisant ça, il a pratiquement mis les banques palestiniennes sous siège. Et donc, beaucoup de banques ne prenaient plus des ingrédients en shekel dans la monnaie israélienne, parce qu'ils vont faire quoi avec ? Donc, ils n'acceptaient qu'en dollars. Il fallait la monnaie dure. Et donc, tout le monde pensait maintenant que le dollar allait monter en prix. Si on avait une monnaie nationale, si on était indépendant, on aurait été dans la même situation du Venezuela, où il faut une caisse d'argent pour faire 10 dollars. Alors, là, on n'a pas une monnaie nationale. On dépend de l'économie israélienne. Et donc, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que Smotrich a débloqué trois mois de l'argent des douanes et il a autorisé le renouvellement de l'autorisation aux banques israéliennes de traiter avec les banques palestiniennes. Donc, il a pratiquement étranglé l'économie palestinienne, pas que celle de l'autorité palestinienne, mais c'est du secteur privé aussi, jusqu'au bout. Et après, il a juste laissé respirer pour qu'on le laisse légaliser des colonies, 4 ou 5 colonies, sans qu'on s'oppose, sans faire beaucoup de scandales. Probablement. Et alors, c'est vrai que tout est fait maintenant pour rendre la vie impossible. En zone C, on le savait déjà. En zone B, ça se confirme d'autant plus. Il reste la zone A, qui est uniquement sous contrôle palestinien, mais où l'armée israélienne rentre quotidiennement. Et donc, il y a eu aussi des raids avec des bombardements de villes comme Jenin qui ont eu lieu. Donc, ça aussi, ça, c'est depuis l'an dernier qu'on est passé à un cran supplémentaire. Donc, même dans ces zones sous contrôle palestinien, ça devient dangereux pour les Palestiniens de rester. Tout à fait. Hier, seulement, je parlais avec des habitants de Toulkarem qui me disaient qu'eux, ils ne voient pas beaucoup la différence entre chez eux et Gaza, par exemple. Parce qu'à Toulkarem, dans les derniers mois, il y a eu au moins 7 ou 8 raids. Chaque raid de 24 heures. C'est certain de 48 heures. Un des raids israéliens a duré 53 heures, 3 jours, dans lesquels les gens ne peuvent pas sortir de chez eux. Il y a des bombardements, pas des bombardements massifs, des bombes d'un tonne comme à Gaza, mais des missiles de drones militaires sur des maisons. Et l'infrastructure a été détruite. Les bulldozers israéliens rentrent dans le camp et bulldozent, en fait, les rues, déchirent les tuyaux d'eau, les réseaux d'électricité. Et pendant des jours après, il n'y a pas d'électricité dans tout le camp, dans une partie de la ville. Et donc, vivre maintenant à un camp de réfugiés comme le Urshams ou au camp de réfugiés de Djilin, ce n'est pas très différent que de vivre à Gaza. Le paysage, il est un peu très similaire. Il est très similaire. Et l'effet psychologique aussi, surtout sur les enfants, il est très similaire aussi. Et c'est pour ça qu'on sent parfois, la dernière fois que j'étais à Djilin, en retournant à Ramallah, c'était comme si je passais de pays à un autre pays. Arriver au centre-ville Ramallah avec les grands immeubles, avec les restaurants ouverts et tout ça, et venant de Djilin, qui a juste deux heures de route. C'est incroyable parce que c'est comme si on était allé dans une zone de guerre, mais c'est juste à côté, en fait. Et en passant beaucoup de checkpoints pour juste y arriver. Et c'est un environnement où, en fait, les faits que cherche l'armée israélienne, c'est tout le contraire qui se passe. Au lieu de dissuaser les gens, de les éloigner de la résistance, ça pousse davantage des jeunes à prendre les armes, à chercher à prendre des armes. Il y a des gens qui sont en train de vendre des appartenances à eux pour s'acheter à une arme et rejoindre les groupes de résistance locaux, la brigade de Djilin ou la brigade de Toulkaram. Et donc, oui, Israël, d'un côté, essaye de créer cette stratégie qu'ils avaient appelée il y a des années des zones froides et des zones chaudes. C'est-à-dire, on montra aux Palestiniens, dans un espace très limité, que si on choisit la résistance, c'est l'enfer. Si on choisit de ne pas résister, alors c'est l'occupation en cinq étoiles. Et donc, des zones froides et des zones chaudes à un kilomètre de distance parfois. Mais en fait, ça n'a pas l'effet cherché par Israël. Le seul effet que cela a, c'est que la résistance là, où ils augmentent la répression, augmente. Augmente et sort de leur contrôle. Maintenant, l'armée israélienne, pour entrer à Djilin, doit employer des blindés et des raids aériennes, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans, par exemple. Et je pense que ce qu'ils essayent de faire, c'est de contenir ça. Ne pas permettre que ça devienne un virus qui atteint le reste de la Cisjordanie. Déjà que ça a commencé à Djilin, et puis ça atteint Naples, Tuba, Cetulcarim. Et un peu Jéricho. Et donc, le kochumar d'Israël, ça serait que ça s'élargit encore plus. Mais je pense qu'en empêchant un troisième front, si on parle de Gaza étant un front, et le Liban étant un deuxième front, en essayant d'empêcher un troisième front, en fait, ils sont déjà engagés dans un... Ils en ont déjà ouvert eux-mêmes un dans la Cisjordanie. Et oui, c'est une réalité complexe et difficile. Et ça explique aussi pourquoi on en revient donc au début de notre conversation, pourquoi il semble tellement important de soutenir ces colons qui s'installent dans le nord de la Cisjordanie, parce que c'est là que sont vraiment les foyers de résistance. Et donc, ça permet à l'armée de justifier sa présence et de l'étendre davantage. Tout à fait. La région de Jéricho, c'est une région qui est historiquement, en fait, a une tradition de résistance armée, particulièrement. C'est-à-dire, depuis le mandat britannique, la révolte palestinienne de 1936, elle était basée entre Tulkarem, Djinine et Haïfa. Donc, c'est dans cette zone-là. Et en fait, depuis ce temps-là, pendant la première antifada, les premiers groupes armés du Fatah sont parus là-bas dans les années 70 et puis dans la première antifada. Et donc, il y a un héritage qui sert d'inspiration un peu pour les Palestiniens et qui sert d'inspiration seulement parce que ça continue, parce que ce n'est pas que de l'histoire, parce qu'il y a une nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui prennent les armes aujourd'hui à Djinine. C'était des enfants, des bébés en 2002 quand Israël a mené le siège de dix jours sur le compte de Djinine dans lequel il a assassiné une soixantaine de Palestiniens. À l'époque, c'était des enfants et aujourd'hui, ce sont eux qui prennent les armes à Djinine. Et donc, ça sert un peu d'inspiration, surtout à une jeunesse qui n'a pas d'horizon politique, qui ne se trouve pas représentée dans le choix politique actuel, qui ne voit pas de solution à proche terme, disons, et qui ne voit pas d'avenir dans le pays, que de partir ou de se soumettre dans des conditions inhumaines. Et donc, c'est une jeunesse qui cherche à ouvrir ses propres opportunités par soi-même. Et dans beaucoup de cas, c'est en s'engageant dans la résistance, dans ses formes très extrêmes. Et donc, ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est une histoire qu'on a déjà vécue en Palestine. C'est une histoire qu'on a déjà vécue parce que c'est une tentative de plus de chercher la stabilité, de chercher un peu de stabilité pour Israël, pour l'économie, pour tout ça, pour la sécurité, sans reconnaître les droits des Palestiniens, sans mettre fin à l'occupation. Et ça ne marche pas. À chaque fois, ça va donner le même résultat. Et même s'Israël, aujourd'hui, arrive à annexer toute la Cisjordanie, ça ne va pas mettre fin à la cause palestinienne. Ça va juste se mettre les sémences pour encore plus de violences dans les années à venir. Et donc, oui, on est dans le même cercle vicieux. Vous l'aurez compris, ce qui se passe en ce moment en Cisjordanie est grave. Même si les Palestiniens des territoires occupés ne subissent pas un génocide, comme ceux à Gaza, ils sont pourtant dans le même bateau, puisque le gouvernement fasciste israélien poursuit un seul et même objectif, nettoyer la terre de Palestine de ses habitants d'origine. À Télé Palestine, on va continuer à parler du nettoyage en cours en Cisjordanie. Alors, aidez-nous à nous faire connaître d'un maximum de gens en partageant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne. Et si vous le pouvez, soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada